Bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la sociologie de la déviance. On ne peut parler de la sociologie de la déviance sans parler des travaux d'Howard Baker. Avant d'analyser son ouvrage Outsider, nous allons dans un premier temps le présenter brièvement. Howard Baker est un sociologue américain né en 1928 à Chicago. D'un point de vue plus sociologique, il est l'un des héritiers de l'école de Chicago et apporte avec Erwin Goffman à la sociologie américaine une nouvelle méthode de recherche. L'observation participante. Howard Baker, par opposition au principe fonctionnaliste, s'inscrit dans celui de l'interactionnisme. Son intérêt est donc porté sur l'analyse des interactions sociales. L'interactionnisme constitue pour lui le principe fondamental de ses recherches sur la déviance. Howard Baker est l'auteur de plusieurs ouvrages marquants qui ont influencé la sociologie française, à l'image du monde de l'art ou encore Outsider que nous allons présenter ici. Dans Outsider, Baker développe l'approche et la méthodologie interactionniste par l'intermédiaire d'études de cas. Pour réaliser ses études, Baker utilise une sociologie de l'identité. Celle-ci repose sur des données récoltées par observations participantes. Il obtient ces données en utilisant ses expériences, notamment celles de pianiste qui lui a permis de financer ses études. Il utilise également son réseau dans différents milieux sociaux pour étudier les fumeurs de marijuana. Comme son ami Erwin Goffman, Baker s'attache à l'étude des phénomènes dits de déviance. Avant d'aller plus loin, il est important de dire que l'ouvrage Outsider a été écrit dans une période où la déviance représente un grand problème social aux États-Unis. Dans son ouvrage Outsider, Howard Baker fait un exposé de la déviance, notamment autour des interrogations suivantes. Qu'est-ce qui et qui est à l'origine de la déviance ? Le caractère déviant ou non d'un acte dépend-il de la manière dont les autres réagissent. La déviance n'est-elle pas créée par la société en utilisant des normes ? À partir de ces interrogations et grâce à sa démarche empirique qui consiste à faire des enquêtes de terrain, Howard Baker va montrer tout au long de son ouvrage que la déviance est issue des interactions entre les individus d'une société. Il illustre le concept de déviance dans un premier temps avec la description des comportements de fumeurs de marijuana et dans un deuxième temps celle des musiciens de jazz. En expliquant les causes poussant les fumeurs à consommer la marijuana et les musiciens à ne jouer que du jazz, Baker montre qu'il existe un lien entre les deux, celui de la recherche du bonheur immédiat qui est présent dans les sociétés de consommation. Nous pouvons résumer la position de Howard Baker par l'idée suivante. La déviance est le résultat des interactions entre les individus. Par conséquent, l'origine d'un acte déviant ne peut être recherchée dans la psychologie individuelle, mais dans la psychologie collective. Ainsi, dans son livre, Howard Baker développe la théorie interactionniste de la déviance. Celle-ci essaie de comprendre pourquoi les individus accomplissent des actes défendus par la loi. Il parle également de la théorie de l'étiquetage. Celle-ci essaie de comprendre pourquoi les individus accomplissent des actes défendus par la loi.